Bonjour Marwan, tu es cofondateur d'Avicen, donc un studio axé sur le développement blockchain et web3 dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter ton parcours et ton arrivée dans la blockchain s'il te plaît ? Bien sûr, un grand merci à toi Pierre de m'inviter sur BlockX, ça fait plaisir, on avait discuté un peu au téléphone et puis ça avait bien matché, donc un grand plaisir d'être ici. Donc moi c'est Marwan, j'ai cofondé Avicen il y a maintenant un peu plus de deux ans, au départ qui était une agence de développement web, qui est très rapidement devenue une agence web3. Donc si tu veux un peu mon parcours, moi j'étais ingénieur en informatique et finance de marché, j'étais pendant un petit mois freelance avec mon associé, donc on faisait des missions sur du développement web et puis on avait des petites compétences en entrepreneuriat qu'on essaie de développer de plus en plus, ça fait plus de six ans maintenant qu'on a des petits business qu'on essaie de monter, qu'on a fait du e-commerce, de l'achat revente et pas mal de choses à côté. De plus en plus on essaie de se trouver une voie qui était finalement la voie du service pour commencer, donc tout en gardant un côté entrepreneurial startup qui nous était très cher, donc on était assez proche de pas mal de structures qu'on connaissait déjà. Donc on a commencé par cette agence du coup Avicen, qui était une agence du coup web classique au départ. On fournissait des services à des clients comme des commerces, petites entreprises, des PME. Très rapidement on est tombé dans le monde du web 3, qui est le sujet d'aujourd'hui, par le biais d'une startup qui s'appelle Retrib. Donc juste avant ça on avait une idée de produit qui était, l'idée c'était de faire un produit de KYC, on-chain. Donc le KYC c'est la vérification d'identité pour toutes les institutions comme les banques, etc. Pour lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, etc. Donc on était partis là-dessus, au départ tout en gardant l'argent à côté. Donc de fil en aiguille, on a rencontré le fondateur de Retrib qui s'appelle Jeremy Lapoti, qui nous a un peu mis sur les rails du web 3, on va dire, parce qu'il y avait tout à construire à l'époque. On est entré dans son équipe en gardant Avicen à côté, donc en parallèle. On est entré dans son équipe, on a construit, co-construit avec lui les premières briques techniques de l'application, qui était une application de paiement. Donc on peut imaginer une sorte, pour faire simple, c'est bien plus complexe que ça, mais bien plus abouti, mais pour faire simple, c'est un PayPal sur la blockchain, donc qui redistribue un tiers des bénéfices à des projets caritatifs et autres. Et donc l'idée c'était de construire ça avec lui et on a tout découvert sur le tas, donc sur la partie technique de la blockchain, avec du coup le développeur blockchain de Retrib à l'époque qui s'appelait Adam Budgema, qui nous a appris beaucoup de choses sur ce monde-là, qu'on connaissait, mais pas du tout. Donc on est arrivés en novice et puis on a très vite progressé, donc pendant un an et demi on a fait que ça. Et puis depuis l'en aiguille on est rentré dans l'écosystème, on a rencontré pas mal de monde et puis on a décidé d'intégrer l'offre de services web 3 au sein d'Avicen. Donc on voyait, on a vu le potentiel de ce monde-là, on a vu l'intérêt qu'on avait nous à ce monde-là et puis il y a une passion qui a commencé à grandir. Il y a un gros intérêt pour le monde du web 3 et l'entrepreneur dans ce monde-là justement. Et donc nous on a décidé de pivoter en fait de l'agence classique à l'agence web 3 et donc on proposait uniquement le service de développement de SmartContra et de développement de DAP du coup. Et donc on a commencé à avoir des clients dans cet écosystème, donc on a fait de la DeFi, donc Stacking ICO, on a fait de la DAO, on a fait de la tokenisation d'assets, on a fait du NFT parce que du NFT t'en fais quoi qu'il arrive à un moment donné dans cet écosystème. Et on a fini par avoir de plus en plus de projets ambitieux et challengant techniquement. Donc on a eu pour objectif de fournir les services de la meilleure qualité possible et donc d'avoir comme principe de base de l'accompagnement technique de très haute qualité. Donc ça c'était notre objectif premier. Et donc une fois arrivé à à ce constat-là de se dire que le besoin technique est réel, donc autant proposer la meilleure qualité possible puisque des services t'en a, maintenant il faut être qualitatif et il faut proposer des services disons qualité luxe on va dire. Donc nous c'était notre objectif. Et donc voilà, on a accompagné pas mal de startups. Et de fil en aiguine a commencé à voir qu'il y avait d'autres besoins que la partie technique parce que la partie technique c'est bien mais pour faire une boîte il n'y a pas que ça. On voyait nos entrepreneurs qui commençaient à avoir des besoins levés de fonds, il y en aura toujours, des besoins légal, des besoins de communication, marketing, des besoins de stratégie. Et nous en interne on avait vraiment cette ambition d'accompagner sur la partie technique mais aussi d'aider les entrepreneurs à se développer. Donc d'où l'intérêt que j'avais pour les startups que j'ai mentionné au début et l'écosystème dans lequel on a progressé. Donc de ça on a accompagné des incubateurs avec des formations, des ateliers, etc. Sur la structuration technique, sur la stratégie de choix de stack technique, etc. Maintenant le but c'était aussi de les aider à se développer dans d'autres vecteurs de leur activité. Donc en prenant nos clients pour commencer et les partenaires qu'on avait, on a décidé de, je dis décider mais en réalité c'était plus par opportunisme et par besoin direct, on a décidé de les présenter à notre écosystème qu'on a développé au fil des différents événements et au fil des différentes rencontres qu'on a fait dans l'écosystème. Donc quand je dis nos partenaires ça va être des VCs, des cabinets d'avocats, des centres de des cabinets de conseils, de marketing, communication, des consultants, des advisors sur la techonomics, etc. Donc tous ces gens-là nous on les connaissait, on les avait dans notre réseau et nos clients pas forcément. Et les entrepreneurs qu'on accompagnait pas forcément. Donc pour leur faire gagner du temps et de l'argent, on a décidé de commencer à les présenter à notre réseau, notre écosystème. Et donc de là on a commencé à développer une offre d'accompagnement qui était plus large que la simple offre technique. Et donc l'idée c'était tout simplement, pour résumer sur une phrase, faire gagner du temps et de l'argent à nos clients et nos partenaires. Donc qui se focalisent vraiment sur leur idée et qui perd pas trop de temps à aller chercher qui est bon parce que ça met énormément de temps. Puis c'est pluridisciplinaire, il y a énormément de choses à prendre en compte. C'est top. Alors beaucoup de choses effectivement, du démarrage du web 2, ensuite on vient switcher sur le web 3 quand on voit tout l'intérêt qui arrive. Toujours cette passion et cet intérêt aussi pour l'aspect entrepreneurial qui est intégré dans votre ADN. Et donc c'est top. D'abord en plus quand on démarre vraiment avec la tech, on comprend vraiment l'envers du décor. Tout ce qui se passe dans les coulisses, comme tu as dit, les NFT, les smart contracts, les marketplaces, tout ce qui va venir vraiment techniquement arriver sur la blockchain. Et ensuite avec tout l'aspect entrepreneurial réseau, potentiellement un petit peu voir ce qui va se passer après. Pour le futur, on va en discuter après. Moi pour les aspects techniques, j'avais quelques questions. En gros les gens aujourd'hui, alors tu as mentionné les NFT, c'est vrai que c'est extrêmement utilisé parce que c'est aujourd'hui assez efficient et ça va quand même au-delà de la simple image spéculative. Les clients, quand ils viennent vous voir, ils viennent vous voir pourquoi ? S'il y a 2-3 composantes principales des narratives en termes de besoins. Les clients en général, quand ils viennent nous voir, il y a deux catégories, ou du moins deux aspects qu'on aborde avec eux, ou du moins deux typologies de clients différentes. Tu as ceux qui n'ont rien du tout, donc une idée, des fois un POC, des fois un symbolique MVP ou juste une landing page et qui ont besoin de développer le produit. Donc ceux-là, s'ils ont levé des fonds, on peut les accompagner directement. Donc en fait, il y a tout à construire. Donc on va commencer à faire avec eux la stratégie technique, mettre en place les premières briques, les concis sur la stack et le choix de la stack, etc. Donc tout ça, c'est un truc qu'on inclut dans l'analyse du besoin. Donc tu as ces clients-là. Après, tu as ceux qui ont déjà développé et qui ont besoin de renfort et de support technique. Et ceux-là, des fois, quand tu as des besoins de rush, que tu as des deadlines à tenir, que tu n'as pas assez de ressources en interne, on peut nous les aider à développer plus rapidement et à arriver à leur fin plus rapidement. Parce que des fois, tu as des gros projets qui ont des besoins sur plein de verticales. Imaginons que tu as une marketplace, mais en fait, tu n'as pas que la marketplace. Tu as aussi la partie ICO à gérer. Tu as aussi la partie pre-sale, private sale, etc. Et donc tout ça, nous, c'est des choses sur lesquelles on peut les appuyer pour qu'eux se concentrent uniquement sur la partie core business. Et tout ce qu'il y a en externe et périphérique, nous, on peut les aider à gérer ça. Donc, tu as ces deux clients-là, en général, tu as ces deux types de clients. Donc, soit on va focaliser sur le core produit, le développer avec eux de A à Z ou au moins les premières versions et après le temps que le recrute, etc. Ou bien tu as la partie service périphérique que nous, on peut aborder avec eux. Oui. Et j'imagine dans les clients qui viennent vous voir, ils ont toujours dans leur équipe des techniques qui sont là. Quelles sont les composantes qui sont la plupart du temps et les composantes techniques, j'entends, qui sont la plupart du temps internalisées chez eux et qu'est-ce qu'on retrouve dans les composantes peut-être plus exotiques ou plus compliquées que les équipes ne choisissent pas de faire eux-mêmes et justement de passer par des solutions comme Avicen. Quand tu dis des composantes techniques, tu parles de type de ressources ? Oui. En gros, il peut y avoir le développement de base du bâti du projet vraiment très simple et puis après pour des petites choses beaucoup plus compliquées parce que la base du NFT n'est pas compliquée. Et après, si des gens veulent faire des choses plus complexes, je ne sais pas comment l'exprimer, ils arrivent à le faire ou généralement, en fait, ils sont très vite débordés et font appel à des cabinets qui sont spécialisés vraiment là-dedans. Ça dépend des contraintes. La première contrainte, c'est la contrainte de temps. Si le client n'a pas besoin de temps de recruter et qu'il a besoin de sortir les produits rapidement et que les compétences dont il a besoin dépassent, celles qu'il a actuellement dans son équipe, il va faire appel à des ressources externes comme nous. Maintenant, s'il n'y a pas de contraintes de temps et qu'il a juste besoin de recruter, il peut faire appel à nous pour des conseils, pour le diriger vers les différents choix qu'il peut aborder et comment recruter la bonne personne. Mais il n'a pas forcément besoin de nos services pour ce point-là en particulier. Donc, tout dépend en fait déjà de la contrainte de temps. Et aussi, un point important, c'est est-ce qu'il y a besoin de recruter pour ce projet-là ? Je m'explique. Tu peux avoir un projet avec des compétences qui sont ponctuelles et ne pas avoir besoin de recruter ou du moins ne pas prendre un CDI pour un projet qui va durer 3, 4 mois, 6 mois et ne plus rien avoir à lui proposer ensuite. Donc, pour ce type de projet-là, faire appel à une agence comme nous, c'est souvent ce qui est préconisé pour les clients. Oui. Et en termes de secteur de clients, est-ce que c'est principalement, par exemple, déjà du Web3 natif ? Est-ce que c'est du Web2 qui vient arriver sur le Web3 ou même de l'industrie plus classique ? Comment ça se passe en proportion ? Alors, on a les deux. Là, en majorité, ça va être du projet Web3 natif. Donc, des projets Web3 qui ont déjà un petit peu avancé, qui ont fait des collections NFT par exemple et qui veulent aller plus loin ou des projets de DeFi. On commence à avoir des institutionnels qui arrivent à toquer chez nous et nous demander des services. Et ça va être souvent par le biais de grosses agences ou de grosses boîtes comme des grosses agences de com qui bossent avec des boîtes du CAC 40 et qui ont besoin de développer des produits Web3 et qui n'ont pas de compétences. Et eux, ils n'ont pas forcément l'intérêt d'internaliser tout de suite les compétences. Donc, ceux-là font appel à des boîtes qu'ils connaissent, qui font appel à nous. Donc, ça va commencer par de la pédagogie d'abord, pour du consulting et ensuite des projets techniques plus poussés, plus aboutis. Après, tu as aussi un autre type de prestation qui est de la formation. Donc, pour le coup, ça va être des ateliers de formation qu'on va proposer à des écoles. On l'a fait pour des écoles d'informatique par exemple, des incubateurs qui proposent des ateliers à leurs incubés, des incubateurs en école aussi. On bosse avec l'incubateur de HEC, on bosse avec des incubateurs à SAC1F aussi. Et on bosse avec d'autres écoles dans Paris qui proposent des ateliers à leurs étudiants. Et donc, en vrai, tu as tout ça. Mais donc, pour répondre à ta question, tu as les deux typologies. C'est Web2 qui ont un projet Web3 et on va les aider là-dessus, par du consulting, de la pédagogie et ensuite du développement. Et tu as du Web3 natif. Là, pour le coup, ça va être construction de projets, produits, etc. Tout ce qui est Web2, industrie plus classique aujourd'hui, tu sens que, parce que c'est moi, c'est un petit peu ce que je vois, mais c'est intéressant de voir comment ça se passe du côté Avicen. Beaucoup arrivent par le biais des NFT, de la techno du NFT, pour faire un premier pas dedans et puis ensuite éventuellement, ouvrir la porte à d'autres choses. Tu sens que c'est pareil, vraiment, la porte du NFT, ils ont ça en tête. Disons que c'est la porte la plus simple à ouvrir. C'est là où il y a le moins de barrières. Tu peux trouver des utilités assez rapidement, des usages assez rapidement. C'est une bonne manière d'expérimenter la technologie blockchain pour ce genre d'industrie. Après, maintenant, il y a de plus en plus de projets un peu plus sérieux qui commencent à émerger quand même. Surtout sur la partie finance, sur laquelle on n'a pas trop bossé encore avec les institutions. On y a juste touché du bout du doigt. Et donc, on a reculé quelques informations quand même, mais on n'est pas encore plus là-dedans. Mais tu as d'autres projets qui arrivent, qui sont intéressants, avec des grosses institutions. Je sais que tu as des boîtes comme Talese, qui peuvent se faire des projets assez intéressants à l'étranger aussi, avec l'utilisation des technologies blockchain. Donc, c'est un truc qui n'est pas étranger à ces boîtes-là non plus. Et tu as aussi la partie, un gros secteur où la blockchain va avoir de l'utilité dans les prochaines années. C'est ce qu'on a pu voir avec les grands groupes. C'est les projets de Smart City. Là, tu as des sujets blockchain qui sont ultra poussés, intéressants à explorer, mais ils sont encore un peu perdus là-dedans, de ce que j'ai pu voir en tout cas. Oui, enfin, il y a énormément. Alors là, pour le coup, c'est quand même des trucs assez ambitieux, très lourds, beaucoup d'inertie dans la mise en place et puis même l'évolution de la maturité à tous les niveaux. On va transitionner un petit peu vers 2023, le futur, parce qu'effectivement, avec tout le réseau que vous avez constitué, faire gagner du temps aux clients par lesquels ils sont arrivés dans l'aspect technique, mais leur présenter, par exemple, du VC, s'accompagner pour la levée de fonds, leur présenter des agences de marketing ou même tout autre outil qui sont nécessaires au développement de leur projet. Si tu peux raconter un petit peu la timeline, la roadmap sur 2023, 2024, quels vont être les enjeux majeurs, comment vous allez mettre ça en place ? Alors, les prochaines idées, du moins les prochaines étapes, ça va être continuer de structurer l'agence comme il faut. Donc la partie agence avec la partie service, comme je disais, proposer des services de la meilleure qualité possible, c'est notre ambition, être parmi les meilleurs à ce niveau-là déjà. Et pour faire suivre la partie accompagnement, c'est la constitution de, du moins le formaliser plutôt. Donc le formaliser par le biais de Startup Studio ou Incubateur. Et ça, on bosse avec des partenaires là-dessus pour mettre en place une structure d'incubation en France et à l'étranger. Et ça, ça va être, du coup, continuer dans notre objectif d'accompagner les entrepreneurs. Et là, du coup, on ne sera pas seul. On sera avec des partenaires et des associés sur ce projet-là. Et du coup, l'objectif, ça va être de construire un espèce d'écosystème où on pourrait aider les entrepreneurs à se développer, à passer rapidement à l'échelle, donc à se caler rapidement, à faire un business profitable. Parce que l'idée aussi, c'est de rendre dans l'entrepreneuriat Web3 à en faire du vrai entrepreneuriat. Parce qu'on le voit souvent, on l'a beaucoup vu, tu as beaucoup de boîtes Web3, de projets Web3 qui ne sont que des projets. Et les gens ont tendance à oublier que quand tu crées une boîte, il te faut des clients, il te faut du paiement, il te faut un business, exactement, un business modèle qui soit cohérent et qui tienne la route. Et donc, l'idée, ça va être de constituer un espèce d'incubateur. On réfléchit encore sur le modèle, ce n'est pas encore ultra précis, mais en tout cas, on commence à tester le marché là-dessus. Et donc, d'accompagner, en fait, les entrepreneurs à faire du vrai entrepreneuriat, à faire des business qui tiennent la route et qui sont rentables. Donc ça, c'est l'idée qu'on a. On commence à le faire, sans structure pour l'instant, du moins avec nos structures actuelles. Maintenant, l'idée, ça va être d'avoir un écosystème qui soit basé uniquement là-dessus et de concentrer nos efforts là-dessus. Oui, d'avoir vraiment un hub. Ce n'est pas forcément des gens que vous allez recruter que chez Avicenne. Justement, c'est la puissance du réseau avec les gens, les freelances, les advisors, les entreprises que vous aurez jugées qui sont pertinentes pour pouvoir les présenter, créer vraiment un réseau pour que ce soit gagnant-gagnant pour tout le monde. De toute façon, il n'y a personne qui se marche aujourd'hui vraiment sur les pieds. Donc, tout le monde a intérêt à faire circuler l'information et pour pouvoir permettre d'avancer rapidement. Aujourd'hui, quand... Parce que moi, c'est la question que j'ai aussi de l'extérieur. L'entrepreneuriat dans le Web3, quels sont les enjeux majeurs pour des gens qui baignent déjà dedans ou des gens de l'extérieur ? Est-ce que ça va être déjà... On ne peut pas entreprendre si on ne connaît pas du tout la technologie. Donc, ça va être d'abord peut-être vraiment de la formation, de la formation, de la formation, chose qui n'existe pas ou peu aujourd'hui. Ou les problématiques majeures. En fait, globalement, le critère limitant, ça va être l'argent. En fait, il y a des idées, il y a des équipes, il y a même des devs, il y a ce qu'il faut, mais il manque l'argent. Ou alors, l'inverse, les devs, parce que grosse pénurie de devs, en fait, on a tout, on a même l'argent, mais il manque des devs. Comment tu sens un petit peu les besoins ? C'est une question. Si tu as beaucoup de contraintes et faire le lien entre tout ça... L'entrepreneur dans le Web3, ça reste de l'entrepreneuriat. Quoi qu'il arrive, les contraintes restent les mêmes que dans l'entrepreneuriat classique. Les barrières vont être ce que les gens s'imaginent être compliqué et qui ne l'est pas forcément. Maintenant, en réalité, tu as toujours une version minimale de ton business que tu peux mettre en place pour aller vite et pour présenter ton produit à des gens, à des investisseurs potentiellement si tu as besoin de lever des fonds. Même si lever des fonds, ce n'est pas la première chose qu'on recommande à nos partenaires ou à nos clients. Tu as plein d'alternatives, en vérité aussi, tu as la partie SEO qui peut être intéressante à explorer. Mais ça, il faut le faire avec les bonnes idées. Le faire parce qu'une SEO, pour faire une SEO, ça ne sert à rien. Il faut qu'il y ait un truc derrière, il faut qu'il y ait une utilité. Tu m'as demandé déjà la première étape, c'est est-ce qu'il y a des besoins de connaissances techniques pour monter un business dans le Web3 ? Est-ce que forcément, les gens doivent être développeurs ? Non, déjà, tu n'as pas besoin d'être développeur pour te lancer dans le Web3 comme tu n'as pas besoin d'être développeur Web pour te lancer dans une boîte digitale ou faire du e-commerce ou faire une startup technique, une startup tech ou quoi. Par contre, tu as besoin de comprendre un peu l'écosystème et de comprendre le fonctionnement et le flux, en fait, de l'intérêt qu'il peut y avoir. Donc, c'est toujours une guerre d'intérêt. L'intérêt, qu'il soit financier ou l'intérêt d'attention, en fait. L'intérêt d'attention, il va dans deux sens. Il va dans le sens déjà de tes clients. Comment est-ce que tu peux capter l'intention de tes clients et comment est-ce que tu peux capter l'intention des ressources qui vont en travailler pour toi ou avec toi. Et donc, dans ce sens-là, il faut savoir leur parler. Pour savoir leur parler à ces gens-là, que ce soit tes clients ou tes futurs collaborateurs, il faut savoir de quoi tu parles. Donc, il faut forcément avoir des connaissances sur la partie technique minimale, mais surtout écosystème et ce que tu veux en faire. Donc, avoir un business model qui soit cohérent avec les idées du Web3, tu vas avoir plein d'entrepreneurs qui vont te parler de choses de Web3, mais avoir une idée complètement centralisée, donc qui n'est pas du tout en accord avec les idées de l'écosystème. Donc déjà, ça, c'est la première des choses, d'avoir une bonne connaissance de l'environnement, de la philosophie, de comment construire un projet qui soit viable dans l'écosystème. Donc ça, c'est pour la partie, disons, un peu plus collaborateur et attirer les gens, donc les vrais talents de ce milieu. Ça, dans un premier temps. Maintenant, tu as la partie attention de tes clients et de tes investisseurs qui sont un peu similaires dans un premier temps mais qui divergent un peu quand tu avances dans ton projet. Et donc ça, ça va être comment est-ce que tu peux avoir le meilleur produit possible en un minimum de temps. Et donc ça, ça passe par du versoling, par de... etc. Et donc, après, comme je disais, tu as toujours des versions minimales et des versions qui ne nécessitent pas d'investissement pour commencer un projet. Ce qu'on enseigne souvent dans la partie sur Tape Nation, c'est faire une ending page de ton projet, tester le marché, avoir l'attraction, le project market fit. Ce n'est pas tout le temps vrai mais tester le marché, tester le project market fit, ça, c'est vrai par contre, il faut le tester le plus rapidement possible en fonction de ton projet mais il faut le tester en tout cas très rapidement. Ça, c'est ce qu'on encourage à faire. Donc une fois que tu as ça, tu peux commencer à attirer des gens et des talents dans ton projet tu n'as pas de manière d'incentiver les gens sans avoir forcément besoin d'avoir de fond pour les attirer. Donc après, c'est à l'entrepreneur de trouver les bons deals, de trouver les bonnes manières d'attirer les talents vers lui mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si l'entrepreneur a du mal à trouver des talents techniques, le job de l'entrepreneur au début, c'est de tout faire. C'est déjà trouver les bons associés, c'est une question ultra importante et c'est de choper lui-même si tu ne trouves pas de talent, autant développer le sien. Donc si tu ne trouves pas de dev, apprends à développer. Et donc au moins suffisamment pour avoir un petit truc que tu peux montrer à un développeur qui ne te prenne pas pour un idiot. tu vois ? Donc ouais, c'est tout ça, c'est voir de quoi tu parles et avoir un business viable. Ça, c'est... Et il ne faut pas forcément penser à 10 ans plus tard mais essayer de faire la chose la plus concrète tout de suite. Il faut que tu sois concrète. Donc c'est ça, c'est les mêmes barrières en vérité que l'entrepreneur classique. Juste là, c'est un écosystème différent. Donc il faut connaître l'écosystème dans lequel tu évolues pour pouvoir avoir un truc concret. C'est un peu ça le sujet parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient l'intérêt un peu et puis toutes les mulsions qui se passent dans le Web3 et qui, à la fois, pour entreprendre, il faut quand même... On ne peut pas arriver de l'extérieur et se dire je vais jouer à ce jeu de société tout de suite. Ben non, en fait, quand tu découvres un jeu de société, tu apprends les règles, tu regardes un petit peu comment ça se passe et donc seul ou en étant accompagné, il y a plein de façons différentes. Et puis, comme on discutait juste avant, ce qui est assez fou, c'est que vu qu'il y a tellement de choses à faire et de choses pertinentes à faire, il y a beaucoup de gens qui passent par de la formation et là, je mentionne Alira, par exemple, des développeurs, des consultants ou autres qui auraient, dans un écosystème plutôt classique, seraient passés développeurs ou consultants mais qui passent et qui font ce choix de l'entrepreneuriat pour développer vraiment eux-mêmes leurs idées, leurs projets de la manière dont ils veulent. Donc, c'est assez fou ce qui est en train de se mettre en place et tout l'intérêt et la pertinence d'avoir des incubateurs, des équipes, des réseaux qui sont bons pour pouvoir accompagner et même à l'échelle, enfin, pas seulement pour son échelle d'entreprise même à l'échelle de la France pour qu'on reste compétitif, qu'on soit bon par rapport à l'Europe et le reste du monde. On va déjà arriver sur la fin de l'interview. Marwan, moi, j'avais une petite question parce que du coup, vu que tu es quand même un bon écosse, est-ce que tu as des technos que sur les deux, trois prochaines années à la grosse que tu surveilles, que ce soit les utilitaires des NFT qu'on va continuer de venir greffer, qu'on va complexifier ou des DAO ou d'autres un peu technos qui t'intéressent que tu regardes de près ou de loin ? Il y a forcément des technos qui sont intéressantes. Après, en termes d'outils, en fait, tu as plein de sujets. Si tu regardes pour la partie DeFi, par exemple, tu as les outils de base qui ont plein d'améliorations comme les oracles qui sont ultra importants. Donc, tout dépend du secteur dans lequel tu veux te lancer. Si c'est la DeFi, c'est le jeu des données, entre guillemets, et l'analyse de données, etc. Un des enjeux que je vois arriver, moi, c'est les bridges, c'est les oracles, c'est les data-agricateurs aussi. Donc, tous ces protocoles-là, en fait, qui sont ultra intéressants et ultra complexes. Ce que je conseille, entre guillemets, aux gens que ça intéresse, c'est de se pencher là-dessus, de voir comment ça fonctionne. Parce que les innovations dans ce domaine-là sont constantes. Et l'idée, le jeu de la data dans le Web3 est ultra, ultra important et capital dans la DeFi, principalement. Et celui qui arrivera à avoir les meilleures données le plus rapidement possible et les plus exacts possibles gagnera ce jeu-là. Et donc, l'idée, c'est de voir comment ça fonctionne. Tu as, par exemple, Chainlink, tu as BAN, je crois que ça s'appelle. Après, ça, c'est en oracle. Chainlink, un framework qui permet de créer des oracles assez rapidement. Et tu as, comment ça s'appelle, The Graph, The Graph Protocol, qui, lui, pour le coup, c'est un agrégateur de données, donc qui va permettre de prendre des données en chaîne, de les traiter, de les lire facilement et d'en faire des dashboards, etc. Donc ça, c'est les technologies qui je trouve particulièrement intéressantes. Ça, c'est sur la partie plus outils, DeFi et tout. Maintenant, après, tu as plein de boîtes qui font des produits ultra intéressants. On a parlé de Metacard un peu avant qui font du GIFT Web3 qui est un projet très intéressant. Après, tu m'as posé la question pour la partie technique, là, je te parle de projet, mais du coup, ça rejoint un peu les deux. L'idée, en fait, c'est de voir ce sur quoi les boîtes se basent, que font les boîtes intéressantes, de quelle technologie est-ce qu'elles ont besoin et de se spécialiser un peu dans ce domaine-là parce que tu vois qu'il y a un besoin qui est intéressant et qui est pertinent, voir comment c'est construit et se former à ce niveau-là. Après, évidemment, Solidity, ça reste la base. Rust aussi, mais bon, un peu plus compliqué à apprendre. Mais pour ceux qui veulent se former dans la blockchain, sur la partie technique, la Solidity, qui est ultra important pour la partie développement, React, Vue, pour les frameworks JavaScript et développement web. Et après, voilà. Donc ça, c'est pour la partie tech. Et puis après, un autre point qui est ultra intéressant, je trouve, c'est la partie tokenomics, dans laquelle je ne suis pas du tout spécialiste. Et donc, si les gens ont un intérêt dans le Web3, mais qui ne veulent pas dev, la partie tokening, je trouve que c'est un bon endroit pour se placer. Oui, yes. C'est, alors, parce que là, j'ai bugué, j'avais quelque chose en tête. 16 minutes, deux. Oui, justement, moi, par rapport à l'aspect d'agrégation de données, ça me fait, surtout les données on-chain. Aujourd'hui, je pense que l'intelligence artificielle va faire des choses vraiment folles sur ceux qui arrivent à concilier l'intelligence artificielle pour aller retirer les données, faire du traitement propre et faire des aides d'outils à la prise d'attention ou autre. Il y a énormément de choses à faire, donc il y a pas mal de choses. OK, merci pour ton temps, Marwan, merci pour ton partage, puis du coup, bon courage pour l'année 2023, gros programme en perspective. Merci beaucoup, merci beaucoup, Pierre.